... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Thomas Römer, je suis l'administrateur du Collège de France et je voudrais juste vous accueillir pour cette première soirée olympique au Collège de France, un peu différente que les Jeux, mais néanmoins une manière de les accompagner. Donc, c'est un cycle de tables rondes qui s'intitule les Jeux au Collège de France et qui donne l'occasion à notre établissement d'accompagner à sa manière le savoir en train de se faire l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été. Grâce à l'impulsion et la coordination de notre collègue Patrick Boucheron, professeur ici au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale et d'Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture, ambassadeur de la Grande Collecte des Archives du sport, un programme spécial de sept rendez-vous a été conçu qui permettrait d'aborder et de mettre en perspective pour le grand public les enjeux du sport, de la performance et de l'olympisme dans leur actualité et dans leur histoire. Donc, les thèmes seront sport et migration, célébrité et représentation des athlètes, histoire et historiographie des Jeux olympiques, physiologie et biologie de la performance, jeux anciens, jeux modernes, droit et économie du sport, évolution de l'espèce humaine sous l'angle de l'effort et de la performance. Donc, vous voyez, on peut faire du jeu d'olympiques intellectuel. C'est vrai. Je pense que le sport est aussi une chose intellectuelle qui concerne tous les aspects de nos sociétés, de l'éducation à l'économie et dont le Collège de France, grâce à la variété des domaines qui sont représentés, ne pouvait pas se détourner en cette année olympique. Donc, je remercie toutes celles et tous ceux de mes collègues professeurs qui se sont mobilisés pour rendre ce cycle possible, ainsi que les intervenants qui ont accepté de répondre à notre invitation. J'en profite aussi pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas notre établissement, ces activités, pour vous rappeler que l'ensemble des enseignements du Collège de France sont environ 1000 cours par an, séminaires, conférences et entièrement ouverts à toutes et à tous, libres accès, sans aucune nécessité d'inscription, sans aucun autre... La seule chose qu'on vous demande, c'est d'ouvrir vos valises ou vos sacs, mais ça, je pense qu'il faut le faire un peu partout. Mais tout est gratuit et c'est un peu notre fierté aussi. La très grande majorité, d'ailleurs, de ces enseignements fait également l'objet d'une captation audiovisuelle mise en ligne sur notre site internet, nos chaînes YouTube, nos flux de podcasts, aujourd'hui, environ 14 000 contenus vidéo et 10 000 contenus audio. Donc, si vous ennuyez, vous allez sur le site Collège de France et la soirée qui nous rassemble aujourd'hui va bientôt rejoindre cette offre numérique, de même que l'ensemble des tables rondes que vous pouvez entendre ici. Donc, vous pouvez ensuite aussi les consulter à loisir. Donc, chacun des rendez-vous qui composent notre cycle a été conçu pour réunir un ou deux intervenants extérieurs autour d'un professeur du Collège de France du point de vue de sa discipline. Malheureusement, ce soir, François Heron ne pourra pas être de nôtre pour la première de ces tables rondes consacrées à un thème de grande actualité, sport et migration, mais Paul Diecci et Patrick Mignon sont bien présents et sous la conduite des Maléaux Laurentins qui va les présenter dans un instant, vont pouvoir interroger tous les enjeux de ce thème. Je tiens vraiment à remercier M. Laurentin qui, avec le talent et l'expérience qu'on lui connaît, a très généreusement accepté de modérer l'ensemble de ce cycle. Donc, vous avez toute la gratitude, la reconnaissance du Collège de France. Je voudrais aussi remercier notre partenaire, France Culture, ainsi que les différents soutiens qui ont été apportés à ce cycle, ceux de la RATP, si vous prenez le métro, vous voyez peut-être quelques affiches, la ville de Paris et la chaîne Arte. Je précise enfin que ce programme a reçu le label Olympiade culturelle Paris 2024 et s'inscrit en complément de l'exposition à bras-le-corps, savons et instruments au Collège de France au XIXe siècle. Donc, il va accompagner également les Jeux olympiques à partir du 25 avril, vous pouvez voir cette exposition, qui mettra en valeur des grandes figures chercheuses et chercheurs et professeurs au Collège de France dont les travaux précurseurs interrogent le corps humain, sa physiologie, son mouvement, réjoignent ainsi la performance sportive sous toutes ses formes. Donc, il ne me reste, mesdames, messieurs, à vous souhaiter une excellente soirée et à vous donner déjà rendez-vous le 21 mars prochain, toujours à 19h30, pour la deuxième table ronde de ce cycle qui sera consacré à la célébrité des sportifs. C'est encore un autre programme. Mais je donne maintenant la parole à M. Laurentin qui va vous présenter les intervenants de ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci. Merci beaucoup, M. l'administrateur. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Sachez que ces discussions sont ouvertes à tous et le but est de mettre en tension cette question des Jeux olympiques telles qu'ils se racontent et la réalité du sport dans nos sociétés. Car nous allons prendre au sérieux la façon dont le sport se raconte, mais aussi combien il est un fait social total au sens de Marcel Mauss qui a modifié en un siècle et demi l'urbanisme de nos villes et de nos villages, l'idée de performance, la culture du corps, les relations sociales, le droit, l'économie ou la compétition des nations entre elles. Nous allons tenter de dénaturaliser l'idée du sport par la comparaison historique, la comparaison sociologique, la comparaison anthropologique, de le dégager de sa gangue de légende, si c'est possible, pour approcher son influence dans nos sociétés. Nous allons le faire donc ce soir en compagnie d'un sociologue et d'un historien du sport. Bonsoir Patrick Mignon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vous avez été pendant plus de 15 ans un responsable, le responsable du laboratoire de sociologie du sport à l'INSEP, l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance. Vous avez travaillé à la fois sur le spectacle sportif, sur l'économie du sport, sur le racisme, sur la discrimination dans le sport et sur bien d'autres sujets. Et de l'autre côté, Paul Gietchi. Bonsoir Paul. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de France-Comté, directeur du centre Lucien Fèvre, directeur de la revue Football avec un S entre parenthèses Histoire, Culture, Économie, Société, ça lorgne vers une autre grande revue d'histoire. Les Annales, évidemment, vous êtes spécialiste d'histoire du football et co-créateur du premier séminaire d'histoire du sport qui s'est tenu à Sciences Po à partir de 2004. Et à ce titre-là, vous allez pouvoir nous raconter justement cette histoire des migrations et de son lien avec le sport. Est-ce que, si l'on dit que le XIXe siècle est marqué par la colonisation du monde par les Européens et que le XIXe siècle voit la naissance du sport tel qu'on l'entend aujourd'hui, on fait une erreur ou est-ce qu'on dit quelque chose qui correspond aux travaux que vous avez pu mener, Paul Giacci ? Non, je crois que vous avez tout à fait raison. Alors, je vais montrer quelques images. Allez-y. Je peux, alors, pour illustrer un petit peu mon propos puisque le sport, c'est aussi, évidemment, de l'image et c'est peut-être d'abord aussi de l'image. Voici. Alors, oui, d'abord, un petit retour sur ce qu'est le sport moderne qui va être, évidemment, à l'honneur aux Jeux Olympiques de Paris. Il est à distinguer des Jeux traditionnels dont vous avez une image ici, c'est la partie de folk football à Kingston Open Sames en Angleterre qui était disputée lors de Mardi Gras, on n'est pas très loin, et une fois par an parce que c'était un jeu extrêmement violent et en même temps avec des règles qui étaient locales. On pouvait régler ses comptes avec son voisin, etc. Ce qui fait que les jeux traditionnels qui vont donner naissance au sport parce qu'il y a cette racine-là, le tennis, par exemple, est évidemment l'héritier du jeu de paume, eh bien, ces jeux traditionnels, ils ont des règles qui sont locales, donc ne peuvent jouer en gros que les gens du cru. De même qu'il y a toute une série de football qui sont divisés entre les différentes public schools. dans l'Angleterre, en gros, de la première moitié du XIXe siècle. Après, les choses changent dans la seconde moitié du siècle à partir du moment où on établit des règles qui sont des règles universelles. Et donc, c'est là, évidemment, que le lien est très fort avec les circulations et les migrations puisque ces règles universelles, elles ont pour but, et là, vous avez un extrait des premières règles du football association en 1863, elles ont pour but, finalement, de pouvoir être jouées partout. Puisque ces anciens étudiants des public schools puis d'Oxford ou Cambridge veulent continuer à pratiquer dans des clubs, mais il faut avoir des règles communes. Et, évidemment, on est au début de ce que les historiens britanniques ont parfois appelé l'englobalisation, c'est-à-dire cette première mondialisation qui est construite par la domination britannique. Donc, ces règles se diffusent, dans le monde et, bien évidemment, elles permettent à la fois la diffusion du sport, mais en même temps, évidemment, elles sont aussi des vecteurs de cette, finalement, expansion culturelle du monde occidental à la fin du XIXe siècle. Alors, il y a ces règles, mais il y a aussi le sport moderne, c'est-à-dire que le sport, c'est très protéiforme à la Belle Époque. On serait d'ailleurs un petit peu étonné en regardant les revues sportives. Au jeu de 1900 à Paris, il y a des concours de tir au canon, de ballon, de camion, etc. Donc, c'est aussi, évidemment, une certaine fascination pour la vitesse. Et, là aussi, ces circulations, ces migrations, elles sont déjà très intenses à ce moment-là. Et, bon, là, vous avez, par exemple, une plaquette de la première tournée des Springboks, l'équipe d'Afrique du Sud en 1906, seulement quatre ans après la fin de la guerre des bourgs. Et, donc, ces joueurs sud-africains qui sont des africaneurs qui viennent prendre leur revanche contre les britanniques. Vous avez aussi une première course, on pense toujours que le Dakar, c'est l'épreuve qui marque cette circulation universelle. Non, dès, eh bien, 1907, vous avez une course qui s'appelle Paris-Pékin, enfin, Pékin-Paris, plus exactement, qui arrive à Paris. C'est un Italien, un comte Borghese et qui l'emporte dans une liesse populaire. Et puis, c'est Roland-Garros qui traverse la Méditerranée pour la première fois en 1913. Donc, vous voyez, il y a cette question des règles et puis cette question de l'expansion occidentale par le sport et également, évidemment, et on pourra y revenir, l'utilisation du sport dans la colonisation et la domination du monde par les Européens. Alors, j'ai dit, effectivement, et vous l'avez confirmé, Paul Diatchi, qu'il y avait à la fois cette colonisation qui durait, qui se créait, qui se développait et également ce sport moderne qu'il est. Mais il y a évidemment autre chose, c'est qu'en même temps que la colonisation et le sport moderne, il y a l'anthropologie moderne, pourrait-on dire, l'école de Paris, d'anthropologie, qui va établir, avec d'autres, des classifications des races. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec, disons, une vision du monde qui donnerait à certains ou à d'autres des qualités sportives particulières qui seraient une sorte d'application de cette anthropologie raciale au sport qui est en train de naître en disant que certains sont plus rapides que d'autres, que certains sont plus forts que d'autres et qu'ils sont dédiés à un type de sport particulier ? Alors, de ce point de vue-là, c'est aussi le sport et un enfant de ce siècle, puisque dès les Jeux de Saint-Louis en 1904, ce sont les seuls jeux de ce type qui a été disputé à ce moment-là, vous avez des journées anthropologiques où les organisateurs américains, dans, évidemment, la vogue de ces zoos humains comme on aimait malheureusement les organiser jusqu'en 1931 à l'exposition coloniale en France, eh bien, il y a ces journées anthropologiques où on essaie de réunir, finalement, les exemplaires de populations indigènes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, et les faire concourir dans différentes épreuves, tir à l'arc, course, etc., pour montrer, d'une certaine manière, aussi, leur inhabilité à concourir aux vraies épreuves olympiques qui sont réservées aux populations, évidemment, blanches, et aristocratiques au tout début. Et aristocratiques, même si, très vite, quand même, le grand héros des premiers Jeux olympiques en 1900, en 1896 à Athènes, c'est Spiridon Louis qui remporte le marathon qui vient des classes populaires. Donc, très vite, la question, évidemment, du sport, c'est aussi la question de l'excellence sportive. Et, justement, de ce point de vue-là, très vite, alors, certes, il y a des représentations qui vont perdurer. On y reviendra peut-être un petit peu. Dans les années 30, vous avez des joueurs d'origine africaine comme Larry Benbarek à l'Olympique de Marseille ou en équipe de France et les commentaires disent que c'est un acrobate mais ne comprend pas l'ensemble de ce jeu scientifique. Ceci dit, très vite aussi, c'est sportif. Par exemple, on peut penser à l'arrivée des grands boxeurs américains noirs avant 14 à Paris. J'ai une image, je crois, de Jack Johnson. en haut à gauche qui fait quand même la une de la vie au grand air qui est le grand hebdomadaire sportif plutôt pour les sportsmen. Et, bien évidemment, on reconnaît leur excellence sportive. Mais, encore là, il y a certaines limites parce qu'ils viennent en France d'abord parce qu'aux Etats-Unis, c'est la ségrégation raciale. Ils ne peuvent pas forcément combattre contre des adversaires blancs et on les trouve trop forts d'une certaine manière. Donc, il y a à la fois une certaine admiration pour ces boxeurs, pour leur puissance, Y compris de la part des intellectuels, y compris de la part du Paris de la revue nègre d'une certaine manière aussi dans les années 20. Dans les années 20, mais déjà, avant la Grande Guerre, c'est le grand sport pour les écrivains. Je pourrais citer, comme je viens de Besançon, Tristan Bernard, natif de Besançon, qui est un organisateur de combat de boxe. Tous les grands, beaucoup de poètes sont fascinés par cette violence de la boxe et notamment par ces boxeurs. Mais la limite, c'est évidemment, ils sont souvent trop forts pour les boxeurs européens. Et Georges Carpentier, qui est l'immense vedette de la Belle Époque, est nommé le champion du monde de la race blanche parce que... Parce qu'il y a Beth Linsiki qui passe par là. Alors, un peu plus tard, mais déjà, avant 14, il y a ces géants de la boxe américaine qui sont noirs, mais surtout qui ont aussi un style et une technique qui dépassent très largement celle des boxeurs européens. Patrick Mignon, vous n'êtes pas historien, même si vous vous êtes frotté à cette question de l'histoire. Et en tant que sociologue, est-ce qu'il reste quelque chose de ce que l'on vient de dire avec Paul Dietschi ? C'est-à-dire, est-ce qu'il reste quelque chose dans la pratique, dans la conception, dans la vision du sport aujourd'hui de ces prémices, pourrait-on dire, du 19e et du tout début du 20e siècle aujourd'hui ? Oui, il en reste. Il en reste. On a eu en France il y a quelques années, si vous vous souvenez, en 2010, Afrique du Sud, l'épisode malheureux de la révolte des joueurs, de Neissna, etc. Et on a eu cette affaire des quotas. Cette affaire des quotas qui a fait ressurgir cette question, effectivement, de quoi sont capables les gens selon la race à laquelle ils appartiennent, et si on accepte, effectivement, qu'il y a des races qui permettent de distinguer les gens. Mais pour certains, dans le sport, c'est quelque chose qui reste très, très fort. Premièrement, parce que le sport, par définition, en quelque sorte, rend visibles les corps. On voit ce qu'est une stature, on voit ce qu'est une couleur de peau, etc. Donc, on voit des différences corporelles. Et du coup, cette question des capacités inégales selon les races d'occuper certains types de fonctions dans les sports a ressurgi à ce moment-là. C'est-à-dire cette histoire de dire, bon, voilà. Même si, effectivement, entre-temps, il y a eu la guerre contre le racisme, l'idée que le racisme n'a pas d'existence ou ne devrait pas en avoir, malgré tout, il y a ces ressurgissements souterrains qui reviennent dans les sociétés contemporaines. Oui, parce que le sport, c'est un sport collectif que je connais un petit peu mieux qui est le foot et qui pourrait être aussi le rugby éventuellement. Il y a une question de composition dans un collectif. Dans un collectif, comme une équipe de football, comme une équipe de rugby, il y a des têtes. Et puis, il y a des bestiaux, comme on disait. J'ai joué au rugby, donc j'étais un bestiaux le temps que je jouais au rugby. Ce qui signifie que d'un côté, on a des gens qui dirigent le jeu et d'autres qui vont exécuter et assurer leur présence physique. En football, c'est un petit peu différent. On n'a pas la même question du rapport de force, mais on a effectivement des gens qui organisent le jeu, qui ont la vision du jeu, qui donnent des consignes. Et puis, on a des joueurs qui vont jouer sur leur physique, la vitesse, la vitesse d'intervention, la capacité à faire peur à l'adversaire, en quelque sorte, dans le jeu de tête, parce qu'ils sont grands. Et là, ben voilà, comme ça, on retrouve cette idée que, ben oui, ben ma foi, les Noirs sont très bien, ils sont très très bien, ils sont très costauds, ils sont très rapides, ils sont pas de problème. Mais, il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose, il leur manque justement cette capacité d'analyse du jeu, de réorganisation lorsque les choses vont mal. Ça a été énoncé, et c'est par un entraîneur qui était sélectionneur de l'équipe de France, ancien... Récemment, vous voulez dire. Récemment, 2010. En 2010. En 2010. Et si vous voulez, c'est quelque chose qu'on... Bon, voilà, pour avoir fréquenté pendant un petit moment les personnes de la formation française de football ou de la Ligue nationale de football, voilà. Ça peut se dire. Ça peut se dire. et se penser très fortement à haute voix ou se dire à mi-voix. Enfin, voilà, ça circule. Il y en a d'autres qui circulent. À propos de circulation, justement, Paul Dietschi, quels sont les chemins justement qui permettent à cette mondialisation sportive de se répandre sur l'ensemble du globe, y compris dans des territoires où la notion de sport n'était pas pensée, n'était pas envisagée ? Qu'est-ce qui explique effectivement, par exemple, la rapidité avec laquelle le football va être admis dans les sociétés sud-américaines, par exemple, et va devenir un sport ? Et puis peut-être d'une autre manière, qu'est-ce qui fait que ces chemins-là ne parviennent pas jusque en Asie ou dans d'autres endroits et qu'il faudra beaucoup plus de temps pour que certains sports se développent dans un sens, de façon très intense, dans une circulation dans un pays ou dans un groupe de pays et d'autres pas ? Est-ce que cela suit les réseaux commerciaux ? Est-ce que cela suit les migrations des hommes d'une certaine manière ou est-ce que c'est autre chose qui provoque cela pour le Gietti ? C'est un peu tout cela, bien évidemment. D'abord, le sport est diffusé par catégories de personnes qui sont les élites coloniales, bien évidemment, les soldats ou les officiers plutôt, les marchands, les administrateurs coloniaux. en Amérique du Sud par exemple, le sport naît très tôt dans les années 1860 mais c'est d'abord le fait des colonies britanniques, des colonies, en tout cas, des populations britanniques qui dominent en général l'économie locale, les banques, les chemins de fer, etc., et qui essaient de reproduire finalement leur mode de vie, le mode de vie qu'ils avaient en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'ensemble de l'Empire britannique avec aussi une répartition particulière des sports, c'est-à-dire que le football association au Royaume-Uni, c'est de toute façon à partir des années 1880 le sport ouvrier. Donc c'est le sport des subalternes. C'est aussi pour cela qu'il va être diffusé assez largement en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, donc dans les colonies britanniques qui s'y trouvent. Les élites, elles jouent davantage au rugby puisque c'est évidemment le sport des public schools et on va retrouver ça bien évidemment en Nouvelle-Zélande. Donc il y a d'abord évidemment cela. Ensuite, vous avez d'autres catégories en Afrique. Le clergé va jouer un rôle extrêmement important. Alors un peu plus tard, à partir des années 1920-1930, notamment en Afrique de l'Ouest, les premiers grands clubs d'Afrique occidentale française sont les Jeanne d'Arc qu'on trouve à Dakar, à Conakry, etc. il y a un missionnaire belge qui s'appelle le révérend de la Quétule qui a laissé encore son nom à Kinshasa puisqu'il y a un stade de Kinshasa qui s'appelle le stade Tata Raphaël, Père Raphaël, donc en sa mémoire, et qui faisait reposer à la fois l'apostolat et l'éducation sur la pratique du sport. Et en général, finalement, on ne pouvait jouer au football que le dimanche après avoir été à la messe, bien évidemment, où dans la cour d'école, il fallait jouer au football, alors avec aussi, il faut le dire, des préjugés ratios, puisque pour, on lit dans la presse belge, par exemple, que le football, les Noirs, entre guillemets, excellent dans le football parce que ça permet d'exprimer leur passion innée pour se battre. Et donc, il y a... Il faut dire qu'en même temps que tout cela se met en place, les anthropologues et en particulier ceux qui travaillent avec les militaires, imaginent qu'il y a des races qui sont des races guerrières, tandis que d'autres ne le seraient pas, etc. Donc on crée des catégories, pourrait-on dire, de personnes en fonction de l'endroit où ils sont. Les militaires jouent un rôle important puisque avant XIV, il y a le fameux livre de Mangin, La Force Noire. Et donc, les militaires français vont jouer un rôle, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un a priori sur la capacité des Africains à pouvoir jouer au football, à pouvoir comprendre ce jeu d'ensemble. Donc on préfère parfois leur faire pratiquer la gymnastique pour simplement renforcer leur corps. Puis il y a un autre aspect qui joue aussi un rôle important, c'est, eh bien, dans les pays neufs, entre guillemets, donc notamment d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, donc des pays qui sont composés de populations de migrants, de pays différents, bon, plutôt évidemment latins, mais aussi un peu suisses ou allemands en Amérique du Sud, plutôt évidemment anglo-saxons, puis irlandais, italiens, en Amérique du Nord, le sport, eh bien, permet d'inventer une culture nationale. Et donc là, il y a une réinterprétation du sport, eh bien, importée. Alors, en Amérique du Sud, c'est le fait qu'on va assister, par exemple, avant 14, à une créolisation du football, c'est-à-dire que, au lieu, eh bien, d'employer le vocabulaire anglais, on va employer le castillan, bien évidemment, les clubs vont prendre des noms espagnols, et surtout, c'est quelque chose qui est intégré dans cette nouvelle histoire, par exemple, un peu plus tard, lorsque l'Uruguay organise et remporte la première coupe du monde de football en 1930, la finale est jouée dans le stade du centenaire qui existe toujours à Montevideo, centenaire de quoi ? De l'indépendance, et les tribunes, vous avez une tribune qui est américaine, la solidarité américaine, une tribune, Colombes, Amsterdam, c'est là où les Uruguayens ont gagné le titre olympique et une tribune olympique. Donc, il y a une sorte d'insertion, finalement, de l'histoire sportive dans la grande histoire. Et puis, pour les Américains, c'est l'idée qu'ils réinventent carrément les sports. C'est-à-dire, par exemple, le baseball, c'est un jeu qui dérive assez largement de ce qu'on appelle les rounders, c'est-à-dire, que je retrouve la diapositive, qui est un de ces jeux de bat qui existait en Angleterre. Et en fait, toute une légende va être créée autour de l'invention du baseball qui aurait été faite par ce personnage, Abner Double Day, qui est un héros, un général héros de la guerre de sécession, mais dont on raconte que, eh bien, tout petit, dans la campagne, avec sa camarade, il a inventé le baseball. Donc, ça veut dire que c'est un jeu véritablement autochtone. Le football américain, c'est la même chose, c'est le rugby au départ, mais dont les règles sont changées en raison de sa violence par le président Theodore Roosevelt pour en faire un jeu pleinement américain. Donc, dans ces migrations, eh bien, le sport sert aussi à créer une identité culturelle. Il suffit d'avoir été aux États-Unis assister à un match de baseball de football américain ou en Amérique du Sud à un match de football pour comprendre que c'est un des éléments, un des ciments de la nation et comprendre aussi peut-être pourquoi le soccer, donc le football à l'européenne, n'a pas pris, enfin, pas suffisamment pris ou pas pris assez dans un territoire comme celui des États-Unis. Il n'a pris que très récemment. Il a pris très récemment, bon, la Coupe du Monde qu'avait lieu aux États-Unis a été sans doute un déclencheur et une volonté de la FIFA de développer le soccer aux États-Unis. Alors ce qui est intéressant pour le coup si on reprend cette question de cette relation avec l'immigration, le soccer est mis de côté parce que c'est un sport anglais donc c'est le sport des colonisateurs donc on s'en débarrasse. Par contre, pourquoi revient-il ? Il revient parce que notamment je dirais il apparaît comme une sorte de remise en question alors dans un premier temps ce n'est pas tant une question d'immigration qu'une question sociale. C'est-à-dire qu'effectivement ce qui apparaît comme des décisions des sports critiquables par leur caractère extrêmement marchand et par aussi la rudesse notamment pour l'américain avec un passage obligé pour les étudiants dans les universités etc. de faire partie de l'équipe et tout va se développer à partir d'une espèce d'idée de en quelque sorte on va revenir un peu à une sorte de filiation des mœurs avec le soccer notamment par rapport au football américain c'est celui d'un sport qui est un sport qui va mettre en avant d'autres types de qualités collectives et individuelles plus grandes fluidités et surtout un sport qui pourra intéresser les femmes ce qui fait que les Etats-Unis sont le pays qui a découvert le soccer très tard mais qui très vite a eu la meilleure équipe de soccer féminine et deuxièmement et deuxièmement et aussi il faut vous dire la chose c'est une dimension sociale aussi c'est un sport qui a beaucoup intéressé les classes moyennes justement parce qu'il y avait toute une partie ça c'est une question sur laquelle on reviendra je pense mais le sport parce que c'est la grande question de la division entre sport professionnel et sport amateur qui prend des formes aujourd'hui on a du mal à imaginer qu'il y ait des sports amateurs par rapport au sport professionnel mais enfin dans la tête des gens c'est aussi un truc qui existe c'est comme la question de la différence raciale et des qualités mais donc un sport de classe moyenne un sport dans lequel la question de la mobilité sociale de la promotion sociale à travers un sport professionnel se trouve mis au moins encore temporairement à côté de côté c'est quelque chose qui va apparaître comme plus éducatif finalement que ce que sont les grands sports américains sans compter d'ailleurs Paul Diatchi et ça c'est plus récent effectivement que le football est porté par les sud-américains ou les centra-américains les mexicains etc et que tous ces chicanos qui arrivent aux Etats-Unis sont porteurs aussi de cette culture sportive de la migration qu'ils devront porter avec eux d'une certaine manière donc ça participe aussi à cela alors il y a cela mais il y en a qu'il ne faut pas oublier puisque Henry Kissinger est mort récemment et vous savez peut-être que c'était un passionné de football qui était très proche des dirigeants de la FIFA et qui a joué un rôle important notamment dans l'attribution de la Coupe du Monde en 1994 pour quelle raison c'est que le football a connu un grand succès aussi dans les communautés allemandes et les communautés juives allemandes ce qui fait que ça a été comme il est arrivé un peu trop tard parce que le baseball avait pris la place du sport populaire et bien il a été un sport de minorité donc d'abord évidemment les juifs allemands qui d'ailleurs la fédération américaine a été d'abord dirigée et on est dans le cadre de cette question des migrations et de dirigeants du Deutsche Fußball Bund qui était parti au moment de l'arrivée d'Hitler ou avant et ensuite bien évidemment avec l'arrivée des chicanos et des populations d'Amérique centrale et latine et du sud évidemment c'est le football même si c'est plus complexe parce que l'impérialisme culturel américain également se fait sentir avec le baseball l'Amérique centrale c'est aussi un grand pays de baseball donc des pays comme le Nicaragua qui ont eu des relations complexes avec les Amis ce sont des pays évidemment de baseball on pense à Cuba bien évidemment qui est un pays de football mais par rapport à la passion du baseball ce n'est rien mais il est vrai que si on regarde où sont situés finalement les grands clubs de football américains aujourd'hui c'est en Californie où il y a évidemment une population importante c'est à Miami et puis c'est à New York donc ça correspond aussi à ces nouvelles vagues de migration aux Etats-Unis alors vous nous avez bien expliqué l'un et l'autre comment d'une certaine manière le sport donc moderne développé mis en règle par les Européens s'exportait par les voies de la colonisation mais il faudrait peut-être s'arrêter maintenant sur le moment où cela revient dans les pays européens c'est-à-dire où cette question de la migration des Européens vers des espaces extra-européens par l'intermédiaire de la colonisation fait son effet d'une certaine manière et où on voit revenir vous nous avez évoqué la question des boxeurs américains mais on voit revenir assez rapidement des sportifs qui ont été formés à ces règles européennes et qui d'une certaine manière viennent combattre sur les terrains européens oui et là ça introduit finalement une distinction qu'il faut faire entre des migrations qui ont un rapport avec un sport c'est-à-dire donc des migrants qui vont se mettre à jouer au football par exemple ils sont partis d'Italie ils sont allés en Uruguay et ils vont découvrir le football distinguer de migration cette fois-ci non plus de population mais d'élite professionnelle et d'individus et d'individus et ça c'est quelque chose bon je l'ai cité évidemment avant 14 en France mais dans l'entre-deux-guerres et bien vous avez toute une série de mouvements alors si on prend le cas par exemple du football ça peut être des joueurs d'Europe centrale qui partent de Budapest qui partent de Vienne parce que ce sont les meilleures équipes européennes à ce moment-là mais dans des états dont les économies sont souvent défaillantes et souvent vous avez aussi l'antisémitisme qui pousse ses départs par exemple la première grande vedette étrangère de la Juventus c'est Ferenc Hirzer qui était un électricien juif de Budapest qui est parti en Italie de même le premier grand entraîneur finalement italien entre guillemets c'est Arpad Weiss lui aussi un juif hongrois qui a créé l'international enfin le jeu de l'international dans les années 30 et notamment le fameux Giuseppe Meazza qui a monté le club de Bologne et malheureusement pour lui qui ensuite a dû partir d'Italie à cause des lois raciales il est parti en France puis aux Pays-Bas où il a été déporté avec toute sa famille donc à Sobibor il y a cet exemple là il y a l'exemple aussi alors cette fois-ci des Sud-Américains puisque en fait les Italiens avaient besoin de bons joueurs ils n'en avaient pas suffisamment et donc ils vont aller les chercher en Uruguay en Argentine grâce à des lois sur la nationalité qui sont très larges et qui accordent la nationalité italienne aux descendants d'Italiens et ce qui fait que le football italien monte dans les années 30 notamment grâce à ce qu'on appelle les rimpatriati c'est-à-dire les Italiens rapatriés ils reviennent à la mer patrie alors la presse italienne s'en moque un peu parce que lorsque Orsi autre vedette de Jean-Mathus arrive la stampa de Turin dit fait dire à Orsi je suis très content de revenir dans la mer patrie et le journaliste dit il le dit en castillant donc la mer patrie est un peu loin et puis autre alors ça c'est plutôt le cas de la France et de ce point de vue là et c'est pour ça que finalement la France est intéressante non pas parce que nous parlons en France mais c'est parce que c'est une sorte d'idéal type finalement de cette question des migrations pour quelle raison c'est que dès l'entre-deux-guerres et bien et déjà avant 14 vous avez des coureurs algériens musulmans qui sont recrutés par des clubs d'athlétisme par exemple le Massilia Club où alors on va quand même montrer évidemment son visage parce que c'est un grand champion français non alors c'est dans ce sens-là voilà il vient d'apparaître c'est Ahmed El Wafi ouvrier algérien des usines Renault qui en 1928 gagne le marathon d'Amsterdam d'Amsterdam donc c'est pas le premier français mais il y a ensuite Mimoun évidemment plus tard et puis dans les années 30 vous avez des footballeurs qui sont recrutés au Maroc en Algérie alors je vais vous montrer une image bon vous avez tout en haut l'équipe de France en 1939 vous avez deux joueurs noirs vous avez alors encore Raoul Diagne alors qui a une histoire tout à fait extraordinaire Raoul Diagne est né à Saint-Laurent-du-Maroni c'est le fils de Blaise Diagne qui est député du Sénégal et qui est le premier alors il devient le premier joueur de couleur de l'équipe de France l'année où son père est le premier ministre noir de la République française en 1931 une coïncidence qui est tout à fait intéressante et l'autre c'est l'arbi Benbarek alors qui est intéressant aussi parce que la perle noire la perle noire donc Raoul Diagne c'est le très grand à droite il faisait 1m87 il jouait au Racing Club de Paris alors lui c'est plus complexe parce que c'est un enfant aussi des beaux quartiers il a étudié à Jansson de Sailly etc donc c'est une histoire plus complexe l'arbi Benbarek on le voit au premier plan lui c'est un enfant des quartiers pauvres de Casablanca son histoire est intéressante aussi parce qu'elle montre aussi ses réseaux de la colonisation il est repéré notamment et je tiens ça de Jean-Pierre Elkabach que j'avais rencontré il y a quelques années lorsque j'avais sorti mon histoire du football c'est son père Charles Elkabach qui était un commerçant spécialisé dans le commerce entre Marseille et l'Afrique du Nord qui le fait venir à l'Olympique de Marseille donc c'est quelque chose qui commence finalement assez tôt et alors autre chose qui est aussi intéressante c'est que donc du point de vue finalement ces arrivées de joueurs des colonies elles sont si on lit la presse à la fois parfois il n'y a aucun commentaire par exemple comme Raoul Diagne joue pour la première fois en équipe de France aucun on ne fait pas mention de sa couleur mais parfois quand même on se moque un peu de lui et surnommé mon ami ce qui n'est pas très évidemment aimable l'Arby Benbarek c'est la perle noire comme si on avait été la trouver dans les colonies et puis il y a aussi des volontés de prospection alors vous avez la une de Lotto en 1937 Lotto est à l'époque le premier quotidien sportif français c'est l'ancêtre de l'équipe tout à fait et qui après les jeux de 36 où ont brillé évidemment les athlètes noirs américains et en premier lieu Jace Owens on va aller chercher des athlètes africains qui vont être les futurs de Jace Owens donc il y a une mission Lotto la Fédération française de l'athlétisme qui fait tout un tour de l'Afrique occidentale française mais qui ne trouve pas grand monde pour quelle raison c'est que si on lit par exemple le voyage au Congo d'André Gide et bien André Gide voit des populations qui sont mal nourries qui sont faibles et qui sont bien évidemment exploitées par le travail forcé cette fois-ci dans l'AEF donc bien évidemment c'est quelque chose qui vous voyez qui se développe ces migrations cette volonté de repérer aussi des réseaux etc qui se développent dans les années 1920 et dans les années 1930 donc notre monde n'est pas tout à fait nouveau Justement Patrick Minon c'est très intéressant parce que quand on s'intéresse à l'histoire d'immigration on s'intéresse à l'histoire de ceux qui sont dans les mondes de l'entre-deux d'une certaine manière c'est-à-dire là on vient d'entendre le père donc de Jean-Pierre Alcabache qui était un commerçant il y a donc une professionnalisation d'autant enfin une professionnalisation une spécialisation de certains qui vont devenir des agents on appelle ça les agents aujourd'hui des passeurs entre les deux mondes qui vont repérer des personnages et qui vont les emporter avec eux dans un autre monde où ils devraient faire des succès sportifs c'est extrêmement passionnant parce qu'il y a aussi une dimension spectaculaire au sport il ne faut jamais l'oublier vous avez travaillé sur ces questions-là c'est-à-dire la question de c'est un spectacle il y a même des agents qui seraient presque des agents de spectacle qui peuvent à un moment ou à un autre s'intéresser à ce type de personnes et à ce type de migrants oui bien évidemment par exemple et là il y a un autre aspect du spectacle et des carrières qui font que le sport a quelquefois des points communs avec le monde de l'art ou si on veut la culture de façon générale c'est la question de la conscience des réputations par exemple l'Amérique latine va devenir pour plein de raisons un endroit dans lequel on va aller chercher rapporter des preuves au club en disant regardez ces reportages regardez ces photos regardez voilà ce joueur-là il sera très bon donc du coup on va créer à partir de cette construction finalement d'une marchandise vendable dans les clubs notamment français bon là les souvenirs qu'on peut avoir c'est justement sur les clubs français pour reprendre Salif Keïta dans les années 70 à Saint-Etienne qui lui est la panthère noire et qui est parce que tout à l'heure quand on parlait de Benbarek et de la perle noire la question de la perle c'est alors aussi bien pour les techniciens du sport que pour les spécialistes de l'échange et du marché du travail c'est ça qu'on cherche on cherche une perle on cherche une perle et alors il se trouve c'est-à-dire un individu différent des autres un individu aux qualités supérieures voilà qui éclate qui éclate par son mouvement par sa présence alors on va aller chercher par exemple en Amérique latine parce qu'à partir du moment où justement ces pays comme l'Argentine Uruguay gagne des Coupes du Monde c'est là où il y a un potentiel quand on sait que les Italiens viennent chercher les Uruguay et les Argentins on va aussi aller chercher et puis après la guerre on va retrouver un peu ces mêmes après 45 on va retrouver un peu ces mêmes hiérarchies sportives mais par exemple on le retrouve aux contemporains là dans les enquêtes que j'ai pu faire j'ai interrogé des entraîneurs pour savoir un petit peu comment quelle était un petit peu leur perception de cette question de l'origine géographique géographique ethnique nationale etc enfin bon voilà toutes ces différences qui vont se traduire par des couleurs ou par des caractérisations particulières et par exemple l'image c'est ça je suis en voiture je suis en voiture sur comme ça autour du périphérique où il y a tous les stades de Paris qui sont installés et je m'arrête je m'arrête toujours je m'arrête toujours et je regarde et je regarde et je vois ça court dans tous les sens ça saute etc ils font du foot ils font du foot moi je suis en train d'artétisme alors qu'est-ce que je cherche je cherche parmi cette population là la perle la perle c'est-à-dire celui que je vois sauter celui que je vois bouger et dont je vais dire il peut faire un sauteur hauteur il peut faire un hurdler il peut faire quelque chose que moi si je le fais travailler eh bien alors là on n'est pas avec une dimension de pin-malion d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on va prendre la force brute ou la personne et on va la façonner on va la façonner voilà alors dans certains cas on ne façonne pas les joueurs qui ont des jeunes réputations qui sont professionnels par exemple ceux-là ils arrivent alors soit ils sont bons soit ils sont mauvais parce que là c'est la publicité mensongère ou ce qu'on voudra mais dans le cas des sports qui restent encore dans ce domaine non marchand comme par exemple l'athlétisme en France eh bien là l'entraîneur va avoir ce potentiel et le rôle va être de le développer donc l'histoire de Marie-Josée Pérec par exemple est un peu de ce type l'adjidou-couré était aussi de ce type voilà j'ai découvert je les ai fait passer alors pour l'adjidou-couré c'est pas il jouait pas au foot c'était autre chose c'était de reconnaître la forme de qualité qu'on avait vue sur les compétitions l'adjidou-couré c'est voilà et je l'ai sauvé du football en quelque sorte et il est devenu ce meilleur français spécialiste voilà donc ça c'est et alors où est-ce qu'on les trouve on les trouve effectivement dans ces terrains dans lesquels dans le nord 20ème 19ème 18ème etc les gens qui viennent jouer sur ces terrains sont des jeunes souvent français issus de populations nouvellement arrivées je pense à la population subsaharienne qui est d'arrivée beaucoup plus récente par exemple que la population magrabile et qui eux sont constitués un peu une sorte de divier et ça justement est-ce qu'il y a des travaux historiques sur ces personnes de l'entre-deux d'une certaine manière Paul Gietti ces personnages qui sont chargés comme vient très bien de le raconter Patrick Mignon de repérer de façonner comme il l'a dit et de faire de certains des vedettes que ce soit les entraîneurs de boxe que ce soit les entraîneurs de football que ce soit les entraîneurs d'athlétisme en tout cas est-ce qu'on sait comment se façonnent justement ces personnages-là qui sont ces personnages de l'entre-deux qui sont les passeurs d'un monde à l'autre alors oui il y a des travaux mais souvent c'est lié aux champions ou à des équipes par exemple depuis quelques années il y a un certain nombre de travaux sur l'histoire de la boxe et notamment moi j'ai je vais faire un peu de publicité personnelle j'ai un thésard qui est devenu docteur Stéphane Giras qui a travaillé sur Georges Carpentier et notamment dans le cas de Georges Carpentier bien évidemment le grand boxeur le grand boxeur de la belle époque le Pygmalion c'est François Descamps qui le découvre à Liévin qui va d'abord commencer à le discipliner va le mettre très tôt sur les rignes alors ça c'est le parcours de Carpentier dès 14 ans il commence à boxer et puis il a un rythme il fait des matchs presque tous les mois mais en même temps il lui apprend aussi il le façonne parce qu'un boxeur c'est aussi un gentleman donc c'est d'ailleurs comme ça qu'il était surnommé le gentleman boxeur Carpentier sera invité par le prince de Galles il fréquentera le grand monde etc et en même temps il y a un contrat mais qui n'est pas signé un contrat top place je prends 20% des gains et on va faire affaire ensemble et de fait Carpentier gagne des sommes tout à fait exceptionnelles qui sont presque comparables à ce que gagnent certains grands sportifs aujourd'hui donc il y a ces travaux sur la boxe sur les métiers d'entraîneurs oui il y a par exemple sur les entraîneurs de foot il y a un livre qui est tiré une thèse de Laurent Grune qui est à l'université de Metz et qui étudie l'histoire de ces entraîneurs de football comment finalement aussi c'est la naissance d'une profession c'est-à-dire qu'au départ l'entraîneur c'est parfois le joueur le plus expérimenté c'est parfois quelqu'un qui fait ça à part-time par exemple Vittorio Pozzo qui est sélectionneur de l'équipe d'Italie il est aussi dans les entre-deux-guerres il est aussi cadre chez Pirelli et donc il est aussi journaliste il fait un peu de tout finalement donc c'est une profession qui se construit qui se construit tout à fait et qui va finalement devenir une profession à partir des années 50-60 notamment en France avec ses formations avec ses brevets etc. donc c'est quelque chose qui se construit tout à fait progressivement et puis l'autre exemple c'est la question des agents alors ce qu'on appelait les impressari qui existent depuis très longtemps c'est là où je faisais le parallèle avec le spectacle absolument dès finalement dès la belle époque dès l'entre-deux-guerres vous avez donc ces gens-là qui vont mettre en relation évidemment des champions de boxe des équipes de football etc. et puis qui va déboucher à partir alors on trouve leur leur trace assez tôt dès les années 30-40 dans les archives de la FIFA que je connais bien on les connaît surtout parce que on les connaît parce que souvent il y a des escrocs parmi eux et donc il y a des équipes qui vont faire des tournées qui n'ont pas été payées qui c'est fort heureux pour l'historien qui est des escrocs parce que ça permet d'avoir des archives tout à fait c'est comme au Moyen-Âge les crimes ça permet de connaître beaucoup de choses et puis ensuite ça débouche sur la profession d'agent qui existe et qui justement là aussi à partir des années 90-90 qu'on essaie de réglementer la FIFA les fédérations mais c'est toujours difficile de réglementer cette formation mais Patrick connaît ça à son autre davantage que moi Patrick Mignon justement sur ces questions de métier de recruteur oui métier de recruteur là par exemple si on prend le cas du football on dira et si on s'interroge par exemple aux Etats-Unis d'ailleurs pas trop aux Etats-Unis aux Etats-Unis on sait qu'on vit sur un régime très très longtemps jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale qui est un régime de ségrégation il n'y a pas de noir dans les équipes de baseball autour de l'américain or quand est-ce qu'on se pose éventuellement la question de la qualité sportive éventuelle et donc spectaculaire et donc marchande des athlètes noirs c'est lorsque on est dans un sport qui est très professionnalisé dans lequel effectivement un des enjeux pour les clubs c'est de développer leur marché de développer leurs supporters de développer l'économie de ce club et de considérer que si on introduit ces gens qu'on a vu jouer dans les équipes qui sont réservées aux noirs et qui sont brillants on les fait rentrer dans les équipes de baseball ou de football américain et là on a un gain alors ça va doucement c'est un peu des pionniers qui se lancent là-dedans donc ça une première chose il y a effectivement cette question de la perle et de son pouvoir de développement économique deuxièmement le sport professionnel c'est aussi un sport dans lequel on va avoir une division du travail on va avoir des métiers différents qui vont être soit des métiers très techniques soit des métiers plus commerciaux et plus le sport est professionnel plus ces métiers se développent dans les différents secteurs moins il y a d'amateurisme ou moins il y a de capacités à ce que chacun fasse des choses différentes dans le même club on va se spécialiser dans un métier par exemple si on prend un entraîneur qui va un entraîneur même d'un sport comme la boxe il est jusqu'à une date récente très polyvalent un entraîneur d'athlétisme dans un club il est aussi très polyvalent dans un club de foot de travail il est polyvalent il s'exprime un petit peu tout etc par contre dès qu'on monte effectivement en puissance professionnelle là à ce moment là on va avoir une division du travail et une division des tâches alors ce qui est intéressant par rapport à nos questions et par rapport à un des effets là on a parlé on parle de l'immigration c'est-à-dire on parle de ces mouvements qui partent à la colonisation qui ensuite par la création d'un marché du travail international du sport va créer des appels ou des venues par les différents modes on va se retrouver avec une problématique un petit peu différente enfin poser un autre type de problème c'est-à-dire voilà on a en France par exemple alors qu'intéressant de la France la France c'est un pays qui va aligner je pense par exemple au football et à d'autres disciplines très vite des athlètes de couleur athlétisme foot etc même rugby même rugby en Afrique du Sud avec des joueurs de couleur sous l'apartheid on est contre on proteste contre la tournée de l'équipe de France en Afrique du Sud mais on on emmène on prend les athlètes noires de l'équipe ce qui est un élément parce que la force de l'équipe de France va reposer entre nous sur ces joueurs donc ça c'est un point et la question va être va être de dire qu'est-ce que quand on prend comme ça une population de jeunes de l'immigration qui vont dans un sport parce qu'on les attire parce qu'ils sont attirés par ce sport quel est leur destin leur destin en tant que professionnel alors par exemple un phénomène Paul parlait de ses thésards j'ai moi même eu un thésard qui a fait une thèse sur les footballeurs français émigrants d'Angleterre c'est quoi c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont en formation professionnelle qui sont très très souvent des jeunes issus des populations africulte-sahariennes notamment de plus en plus importantes ne trouvent pas de place dans les clubs professionnels français et ils émigrent en Angleterre et ils vont en Angleterre où ils sont très bien reçus parce qu'ils ont un niveau technique plus élevé que le genre anglais de base et comme il y a quatre divisions professionnelles on peut trouver du travail à différents niveaux et l'Angleterre constitue aujourd'hui un endroit dans lequel c'est on va migrer on est arrivé du Mali au Sénégal on joue dans les clubs français d'avant-hier parisienne avant les lyonnaises on veut réussir dans le football on ne trouve pas de place on part en Angleterre dans un pays qui est attendu 79 pour avoir un joueur de couleur dans le football professionnel dans l'équipe nationale dans l'équipe nationale dans l'équipe nationale 119 alors qu'en France on avait des photos de tout à l'heure donc là l'effet l'effet football professionnel l'effet ligue la plus importante d'Europe la plus riche d'Europe etc et qui attire à un moment donné que des joueurs locaux irlandais écossais gallois un peu norvégiens ou danois mais d'un seul coup il va aussi devenir le pays dans lequel vont jouer des argentins des brésiliens et des français et avoir des honneurs français voilà donc ça c'est à mon avis sur cette question migration il y a un tournant à un moment donné en gros dans les années 80 qui va jouer dans une transformation est-ce que par exemple puisque vous parlez beaucoup du football dont vous êtes tous les deux spécialistes en plus d'être spécialiste de l'histoire du sport en général est-ce que l'arrêt Bossman cet arrêt qui libère d'une certaine manière les joueurs qui deviennent des entrepreneurs d'eux-mêmes enfin qui peuvent négocier leur art je ne sais pas la date exacte de l'arrêt Bossman mais c'est en 1995 voilà est-ce que l'arrêt Bossman donc justement qui fait de chacun entrepreneur de soi-même en se disant je vais me rendre ici on sait les débats qu'il y a pour savoir si le PSG va perdre sa perle qui est en l'occurrence ce qu'il y a de Mbappé l'année prochaine avec cette négociation qui est permanente entre le joueur lui-même et celui qu'il représente ou celle qu'il représente et les clubs est-ce que cela s'ajoute justement dans ce sens que vient de décrire Patrick Mignon qui est cette circulation tous azimuts pourrait-on dire on n'est plus bien ici on va partir à Dubaï on va partir en Arabie Saoudite et donc faisant de cette question migratoire quelque chose de différent aujourd'hui qu'elle ne l'était tel que vous l'avez raconté soit du temps de la colonisation soit après la colonisation poliétchi oui oui clairement c'est bon il y a de grandes discussions sur les effets de l'arrêt Bossman mais clairement ça a créé un nouveau marché du travail puisqu'il faut rappeler que avant l'arrêt Bossman et bien en général dans tous les pays européens les clubs avaient droit à trois joueurs étrangers dans leur équipe donc ce qui voulait dire qu'ils recrutaient d'abord des joueurs nationaux et puis ensuite et ça ça a eu influence d'ailleurs sur les résultats des clubs français qui étaient plutôt bons à l'époque ils avaient le premier choix quand même sur beaucoup d'étrangers qui étaient de très grands joueurs et ce qui voulait dire aussi que ces joueurs professionnels alors en France il y a eu toujours une tradition de lutte quand même pour les droits à laquelle d'ailleurs ont participé des joueurs issus d'Afrique par exemple Eugène Angelia qui était aussi étudiant en droit qui jouait à Saint-Etienne qui a participé à la création du premier syndicat de joueurs pour revendiquer quoi parce que ce qu'il faut rappeler c'est que jusqu'à la fin des années 60 et bien les joueurs professionnels qui signaient un contrat signaient un contrat à vie alors à vie dans le sens à vie sportive c'est à dire que ils ne pouvaient pas quitter leur club sans l'autorisation des dirigeants parfois ils y arrivaient par différents moyens mais malgré tout et bien ils n'avaient pas du tout la possibilité d'aujourd'hui de pouvoir quitter le club à Noël ou à la fin de l'année bon donc il y a eu cette lutte qui s'est constituée mais il est vrai que jusqu'en 95 quand même et bien l'horizon finalement des joueurs français ça restait la France pour les meilleurs type Jean-Pierre Papin etc ils pouvaient aller déjà commencer à jouer à l'étranger mais c'était quoi une dizaine une vingtaine de joueurs au maximum aujourd'hui la France d'après les études du centre international des études du sport de Neuchâtel c'est le deuxième contingent de joueurs étrangers dans le monde donc c'est énorme pour le football pour le football tout à fait et c'est ce qui a permis alors l'arrivée bassement justement qui libère totalement la circulation des joueurs communautaires d'abord au sein de l'Europe ça permet évidemment alors il y a une conjonction aussi d'un autre effet c'est que c'est le moment aussi où l'équipe de France va gagner la coupe du monde en 98 et où tout d'un coup et notamment en Allemagne on s'aperçoit qu'il y a un système français qui fonctionne bien et bien c'est celui de la formation et que donc ces joueurs français et bien c'est un peu vous pourrez comparer je ne sais pas moi un expatrié qui a fait une grande école de commerce parisienne et qui va aller travailler à la City à Londres on va le recruter parce que bon il est bien formé c'est la même chose je crois que c'est des choses qui sont tout à fait comparables et c'est ce qui permet finalement à ces joueurs tout d'un coup de changer le rapport de force et alors je vais peut-être choquer l'assistance ici en disant que finalement les clubs de football ce sont les entreprises les plus sociales du monde pour quelle raison c'est que l'essentiel de la valeur produite elle va aux salariés que sont les joueurs ah oui en général ils sont tous déficitaires ces clubs ils ont du mal à vivre et donc bien évidemment ces joueurs alors tous ne gagnent pas des sommes folles mais si on joue en deuxième division en Angleterre on gagne déjà plutôt bien sa vie et finalement j'habite dans une région qui est frontalière de la Suisse l'horlogerie suisse elle vit très largement des techniciens et des ingénieurs qui sont formés en Franche-Comté dans les établissements universitaires c'est un peu la même chose pour finalement ces clubs européens qui bénéficitent de ce savoir-faire finalement du joueur français avec un corollaire pourrait-on dire Patrick Mignon sur lequel vous avez travaillé c'est-à-dire la question raciste pas la question raciale qu'on l'a abordé c'est-à-dire qu'effectivement vous avez évoqué Krishna 2010 pour le football on sait ce qu'il en a été de la non-sélection de Karim Benzema en équipe de France c'est-à-dire il y a cette dimension qui pose la question dans le sport de savoir ce qu'est une équipe nationale de quelle couleur d'une certaine manière doit-elle être avec évidemment ce qu'on a entendu de la part du Front National de Jean-Marie Le Pen disant que ça ne représente pas la France et que même si en 98 la France a gagné ce n'est pas la France qui a gagné donc il y a toute cette dimension raciste qui accompagne cette question d'immigration même si ce sont des joueurs qui sont français depuis une ou deux générations on ne les considère pas comme français ça fait partie aussi de cette discussion-là oui c'est-à-dire on considère que ce leur leur 98 black-blanc-beur tout le monde se félicite du football qui joue ce qui permet cette communion extraordinaire des gens qui défilent avec les drapeaux algériens les drapeaux français ensemble etc enfin toutes des choses et on dit des hommes politiques sérieux le football a réglé le problème de l'intégration en France on peut même régulariser les sans-papiers maintenant qui est-ce qui dit ça ? c'est pas ce quoi c'est pas ce quoi il dit ça c'est vraiment quelque chose de bouleversant et 2010 bon alors c'est des méchants etc traitera la patrie on connaît le titre du bouquin de Stéphane Beau traitera la patrie et la France dite par un chroniqueur de talent sur France Culture la France black 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 alors c'est pas Le Pen c'est pas Le Pen parce que Le Pen c'est intéressant le Front National à l'époque vous avez les tribunes du COP de Boulogne voilà qui est en grande partie occupée par des éléments qui suivent le modèle anglais des skinheads et des groupes d'extrême droite anglais les hooligans alors c'est les hooligans c'est l'appellation un petit peu des gens qui créent du désordre mais là ce qui est très spécifique c'est qu'effectivement il y a parmi les hooligans des gens qui sont vraiment des militants du British National Party de tous ces groupes d'extrême droite anglais associés à la sous-culture skinhead et qui la France subit et connaît une grande mutation dans les années 80 aussi c'est-à-dire que la culture populaire de masse la musique la mode etc rentrent de manière très très forte dans les mœurs françaises et les mœurs de la jeunesse il y avait les chevelus de 68 mais bon ça avait encore une connotation politique il y avait un côté contre-culturel aussi bon ça a rentré mais là c'est quelque chose qui se diffuse largement dans toute la société et donc pour lesquels les repères sont plus compliqués et notamment celui-là il y a une jeunesse blanche en France comme en Angleterre comme en Allemagne comme en Italie raciste et qui s'écrit dans les stades donc il y a d'un côté la prise de conscience si on veut prendre conscience de ça ce n'est pas toujours le cas mais qu'effectivement il y a quelque chose qui peut être inquiétant du côté de la montée spectaculaire et revendiquée à travers les tribunes de football d'une conception raciste de la société d'une conception blanche nationale de la France avec notamment on sait que le sport c'est un jeu de rivalité donc on insulte l'adversaire et on trouve tous les moyens pour insulter un adversaire donc alors là l'insulte raciale peut marcher à tous les coups mais bon voilà ça fait partie du jeu bon ok comme ça que beaucoup l'interprètent en tout cas même des victimes de ça mais voilà bon après on rentre à la maison l'oubille et tout de là là en l'occurrence c'est différent on n'aime pas les joueurs noirs du Paris Saint-Germain on ne les aime pas donc ça c'est un premier point deuxième aspect donc à fond renversé en quelque sorte Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique qui n'aime pas le football tout le monde à partir des années 80 commence à aimer le football les présidents etc tout le monde a fait du foot tout le monde dit l'équipe est au courant etc tout le monde va se faire photographier dit qu'il lit l'équipe mais voilà c'est ça il y en avait un seul à l'époque l'équipe ce qui vraiment c'était Dolor on savait qu'il lisait l'équipe et au gouvernement en 98 c'était Fitterman qui était le seul vraiment spécialiste donc le PC le seul spécialiste de football au gouvernement voilà donc voilà donc c'est voilà donc on a ces trucs un petit peu enfin c'est pas important mais voilà et donc cette idée qui commence à se poser et qui fait qu'on va commencer à observer l'équipe de France sa composition et son comportement à l'aune de sa représentativité puisqu'elle est mélangée puisqu'elle est composée de tous ces gens à chaque fois qu'elle va jouer on va pouvoir interroger et s'interroger sur dans quel état sommes-nous sur cette question de la relation existante en France entre nation nation et ses nouveaux arrivants pour certains ce n'est plus très très longtemps Zidane mais ça sa famille est installée en France depuis très longtemps pour d'autres c'est plus récent mais voilà qu'est-ce que ça est-ce que ça nous représente est-ce que ça nous représente et d'ailleurs est-ce que c'est la question qu'une équipe de foot ou de rugby ou autre représente la nation est-ce que est-ce que c'est une véritable question à se poser ou est-ce que c'est conjoncturel à ce moment-là en tout cas c'est comme ça c'est comme ça que se construit le sport quand on organise quand même très vite dans le sport on va organiser des compétitions autour de cette question des équipes nationales et on va créer aussi par rapport à ça mais ça sur l'histoire Paul pourra rectifier toutes les erreurs mais globalement on va définir une relation entre la entre la nationalité si on veut légale chaque pays qui définit comment on est français ou on clé ou autre chose et puis une nationalité sportive il va y avoir quelques petites différences mais globalement il y a normalement il y a une concurrence entre les deux on est en France on est français donc par définition un type de jeu etc qui s'élabore au fur et à mesure du temps le calcio italien contre le football français qui vont créer et dans lesquels effectivement par exemple le fait qu'en 82 Marius Trezor était un des héros du match c'est un élément qui marquait qu'il y avait quelque chose qui était très français cette capacité à allier alors les styles des races différentes ah bah oui pourquoi pas cette question de nationalité sportive et nationalité de coeur vous avez beaucoup travaillé là-dessus et c'est exactement en lien avec cette question de sport et de migration dont on parle ce soir Paul Diatchi oui parce que c'est vrai que la nationalité sportive c'est d'abord une question d'excellence sportive c'est à dire que il faut penser aussi que pour la plupart des jeunes quel que soit le pays qui arrivent dans une équipe nationale quel que soit le sport c'est d'abord une consécration une reconnaissance d'une valeur donc ça permet évidemment d'accéder aux compétitions internationales d'accéder aux Jeux Olympiques et finalement de s'accomplir totalement si bien que trop souvent et je pense que vous voudrez bien m'excuser les journalistes sont un peu responsables de cela d'ailleurs ce sont ceux qui ont créé ça me va ce sont eux qui ont créé l'idée d'un style national qui représenterait finalement les vertus d'un peuple en quelque sorte donc c'est d'abord ceux-là qui comptent me semble-t-il c'est cette reconnaissance et ensuite très souvent ils sont assignés à montrer et bien qu'ils combattent en quelque sorte pour la patrie il y a aussi le fait que et ça c'est quelque chose me semble-t-il important même si nous vivons des heures qui sont souvent dramatiques dans cette salle ici il y a peu de personnes qui ont connu la guerre on vit dans des sociétés qui sont très pacifiées si bien que il y a évidemment un surinvestissement dans les rencontres internationales qui sont des lieux aussi finalement qui permettent peut-être aussi de régler quelques antagonismes de manière relativement pacifique on se souviendra d'un entraîneur de rugby de l'équipe nationale française qui rappelait à chaque fois qu'il y avait un combat entre France et Angleterre qu'ils avaient tué Jeanne d'Arc tout à fait après il y a la spécificité du sport le rugby c'est d'abord le combat donc il faut trouver quand même des motivations et les anglais nous les donnent quand même assez souvent mais c'est d'abord cela finalement être international il faut rappeler aussi qu'une équipe nationale ne représente pas un pays elle représente une fédération qui représente elle-même la société civile sportive du sport si bien que finalement la question de la nationalité sportive on l'associe trop souvent à un attachement qui serait insuffisant au pays or aujourd'hui alors si on voit le cas de différents sports très souvent les très bons vont choisir l'équipe de France parce que c'est évidemment l'équipe pour laquelle ils ont le plus de chances de réussir et puis les moins bons ils vont faire ils disent souvent que c'est le choix du coeur etc ils vont aller jouer dans l'équipe nationale de leurs parents parce que participer à une coupe du monde parce que participer aux Jésus-Olympiques c'est une chance finalement unique dans la vie et donc je crois qu'il ne faut pas trop surinvestir sur cette question de la nationalité sportive qui est d'abord une question en lien avec l'excellence sportive merci à toutes et merci à tous nous avons terminé cette première séance nous en avons encore six devant nous j'espère que vous reviendrez et que nous pourrons continuer justement autour de cette histoire des jeux depuis le Collège de France merci à toutes et à tous merci à tous